Au lever du jour, la colonne de fumée qui s'élève en dit long sur l'ampleur du sinistre. Le feu s'est pourtant déclaré à 22h ce lundi soir. Rapidement dépêchés sur place, les pompiers ont dû faire appel à d'importants renforts venus d'une dizaine de départements pour combattre l'incendie. Le commandant des opérations de secours souligne que 3 départs de feu ont eu lieu quasi simultanément dans le secteur. On a maîtrisé les deux premiers assez facilement et celui-là était un peu plus difficile d'accès, un peu plus difficile en termes d'évolution du feu. Le temps que les renforts arrivent, les moyens arrivent, on est arrivé à 150 hectares à peu près, un petit peu moins de brûlés. Un hélicoptère, deux canadaires et une soixantaine de camions-citernes sont également là pour prêter main-forte aux quelques 300 pompiers mobilisés sur le terrain. Et cette force de frappe leur a permis de reprendre la situation en main dans la matinée. Le feu est circonscrit, le feu ne progresse plus, mais pour autant il n'est surtout pas fixé. et surtout pas éteint parce que ça va être un travail très long de traitement de lisière pendant de nombreuses heures, voire probablement de nombreux jours. Le traitement de lisière, c'est cette opération qui permet de limiter la propagation du feu et donc de protéger aussi les habitations. Marie Zahuchot, réfugiée comme une trentaine d'habitants du secteur dans ce local municipal, elle n'oubliera pas l'incendie de si tôt. C'est angoissant, impressionnant, toutes ces flammes, on voyait vraiment les flammes, c'est un mur de flammes quoi, de chez nous on voyait ça. Par chance, aucune victime n'est à déplorer, mais le paysage restera longtemps défiguré. Compte tenu des conditions climatiques, la préfecture de Charente rappelle qu'elle interdit l'utilisation de tout ce qui risque de déclencher des feux. Le sol est tellement sec et on commence à avoir du vent depuis le week-end dernier que le moindre début d'incendie peut devenir catastrophique. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de cet incendie, dont toutes les caractéristiques laissent d'ores et déjà penser à un acte criminel.